Musique C'est un formidable portrait de femme que l'on va découvrir ce soir. Un portrait chaleureux, magnétique, inspirant. Un portrait qui donnera envie de lire, de réfléchir, d'écouter davantage les voix singulières et de penser par soi-même, hors mode, hors courant ou à contre-courant. Elisabeth Badinter est un tel exemple de liberté, d'audace et de conviction personnelle que suivre son parcours, son discours, devrait donner des ailes. Une philosophe, une historienne, une écrivaine, les définitions conviennent mal à cet esprit indépendant et curieux, ouvert sur tant de disciplines et gourmandes connaissances. Elle aime le siècle des lumières, où elle dit trouver ses racines. Elle aime aussi son époque, qu'elle scrute avec son œil laser, sans hésiter à s'engager pleinement dans les débats de société, parité, laïcité, éducation, port du voile, mère porteuse. Oui, elle a un avis, et notamment sur le sort des femmes, et elle a des combats. Je vous propose de la suivre à Paris, en Normandie, à Parme, dans l'une des plus fascinantes bibliothèques du monde, et vous comprendrez ce qu'est la joie, l'excitation de la chercheuse, devant des documents encore inexplorés, dans lesquels elle espère trouver une pépite. Et vous verrez la lumière que dégage cette femme sincère, intègre, portée par de fortes convictions. Elle est sans concession, et sa voix sereine porte très loin. Ce film, je vous l'assure, est passionnant. Brigitte Fontaine, qu'avez-vous entendu d'Elisabeth Badinter ? Je suis contente d'être avec Elisabeth Badinter. Vous avez deux passions, entre autres, le XVIIIe siècle et l'évolution des structures familiales. Mère porteuse, le débat. Je crois que c'est une pratique qu'il faudra absolument accepter. Le gouvernement chinois a une politique atroce et barbare à l'égard des femmes chinoises. Je bénis le ciel que nous soyons dans une république laïque. Je suis même très hostile à cette idée de parité qui est pourtant un bien joli mot. Le procès des caricatures de Mahomet. Il n'est que temps de dire ça suffit. Au départ, il y a des instants, je dis mais... Parce que vous êtes trop rigouriste, vous êtes extrêmement systématique. C'est très intellectualisé. Je ne vois pas pourquoi elle accepte toujours le nom d'intellectuel et pas un autre nom. Écoutez, je ne peux pas dire que je suis philosophe parce que j'ai trop d'admiration pour les vrais grands philosophes pour me croire une philosophe. Je ne peux pas dire que je suis un écrivain parce que je n'ai pas ce talent. Je ne peux pas dire que je suis une historienne parce que je n'ai pas fait la grecque d'histoire. Alors, je crois que j'ai une définition un peu basique. C'est que je suis quelqu'un qui aime remuer les idées. Une remueuse d'idées. On a, alors, maintenant, on peut dire ni put, ni soumise, ni putas, ni soumisas. Parce qu'en Espagne, on est présents. Varken höra eller küvad, en suédois. Neither horn nor submissive, en anglais. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans ? Vous avez une petite idée ? Ça peut m'être utile ? Vous avez un seul sexualité ? Pas seulement, hein ? Pas seulement. Mais vous pourrez le prêter. C'est utile qu'il sache aussi des choses. Mais non plus, elle n'est pas il y a rien. Jeune, jeune, c'est les chinois. Non, c'est les chinois. Elle est jaune, c'est les chinois. Je ne sais pas, elle qui met des jupes, ça ne fait rien. Mais si, par exemple, moi, je mets une jupe, ça ne va pas. Je ne sais pas, c'est quand même ça. Et c'est quoi la différence entre toi et elle ? C'est des Françaises. Par rapport à elle, c'est une arabe. Que si une arabe, enfin, pas toutes les arabes, mais si qu'il y a certaines arabes, on a l'habitude de les voir en pantalon, que là, d'un coup, elles mettent une jupe, on va leur traiter de dire que c'est une pute. On va la traiter, on va la juger bêtement. Écoutez, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Il y a une femme qui s'appelle Olympe de Gouges. Elle est montée à Paris pendant la Révolution française, Olympe de Gouges, pour être actrice. Et la Révolution a commencé. Et cette petite dame, cette petite femme, inconnue de tous, elle a écrit, tant bien que mal, les droits de la femme. L'article premier, c'est la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Ce sont ses droits. On n'a jamais voulu voter à cette époque les droits de la femme. Et elle, on l'a guillotinée pour avoir eu cette idée folle. Simplement de demander qu'on respecte l'égalité entre hommes et femmes. Pour ça, elle a été guillotinée. Alors, plus tard, quand j'ai commencé à réfléchir, à mieux regarder autour de moi, j'ai vu la vérité sur la condition féminine. Et je l'ai découverte en grande partie en écrivant Le Deuxième Sexe. Je crois que j'ai lu d'abord, la même année, j'ai lu Les Mémoires d'une jeune fille rangée. Et j'ai été enthousiasmée, emballée. Et à ce moment-là, quelques semaines plus tard, je lis Le Deuxième Sexe. Et très franchement, j'ai eu le sentiment, pour une petite jeune fille des années 50, la fin des années 50, j'ai eu l'impression que quelqu'un ouvrait la porte de la prison. Simone de Beauvoir me laissait à penser que je n'étais pas déterminée à avoir un destin féminin nécessaire, inscrit dans la nature, et que je pouvais tout faire. C'est-à-dire que je pouvais ne pas me marier, je pouvais ne pas avoir d'enfant, je pouvais peut-être devenir un écrivain, je pouvais vivre la vie que je voulais sans rendre de compte à personne. Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter, alors vous êtes mariée, trois enfants, et vous vous êtes publiée sous le titre L'amour en plus. et dont le livre L'amour en plus a déjà fait couler beaucoup d'an. Vous êtes connu, très connu depuis le printemps dernier, depuis que vous avez fait un best-seller qui a défrayé la chronique littéraire, et puis même les autres chroniques. D'abord, j'ai quelque chose de voyeuriste. Je prends un plaisir intense, mais vraiment inexplicable, à observer comment les gens sont dans la vie quotidienne, comment les autres font. Et j'ai très vite été saisie du hiatus qu'il y avait entre les propos qu'on tenait sur l'instinct maternel, l'amour maternel, et ce que j'observais, moi. Tout ça ne collait pas avec l'image de la mère qui traînait partout depuis toujours sur le fait que toutes les femmes étaient spontanément faites pour être des mères attentives, chaleureuses, à l'écoute de leurs enfants. Non, je ne voyais pas ça. Donc, j'ai eu le sentiment très exaltant qu'il y avait un travail de démystification à faire. Et j'adore ça. Qu'est-ce que c'est qu'un instinct quand il n'y a plus de rapport entre la mère et l'enfant ? Parce que l'instinct maternel, une seconde, si on regarde bien, ça devrait être l'impulsion innée chez chaque femme qui devient mère à s'occuper de son enfant, à avoir envie qu'il vive et à faire tout pour lui. Eh bien ça, incontestablement, l'histoire montre que ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Quand ce livre sort, après tout, j'avais juste publié un petit essai sur Malserbe, très universitaire, personne ne me connaît. Quand le livre sort, ça fait boum ! Les premières réactions sont très positives. Les journalistes des journaux féminins qui ont grosso modo mon âge sentent très bien tout ce que je dis. J'étais un peu provocatrice et inconsciente de ce qui allait arriver. Quel problème ? Qu'est-ce que vous contestez ? Je conteste la conclusion que vous tirez du fait de la mise en brise. Ce que vous contestez, vous, c'est le fait que je dise qu'il n'y a pas d'instinct maternel. C'est ça que vous contestez. Et les bases sur lesquelles vous vous reposez pour dire qu'il n'y a pas d'instinct maternel. Vous contestez complètement le livre. Et je vais vous dire, les plus hostiles, les plus agressifs avec moi, c'est plus les hommes que les femmes. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu des conversations et des articles de journaux très révélatrices et très rudes avec des hommes. parce que pour eux, l'idée que leur mère ne les avait peut-être pas aimées était plus insupportable que pour les femmes. Eux résonnaient en termes de leur mère alors que les femmes de mon âge résonnaient en termes personnels. Voilà. Je m'en suis occupée par devoir et je crois que l'attachement est venu après. L'amour en plus alors ? L'amour en plus, oui. À chaque fois, les femmes, effectivement, me disaient que, d'une certaine façon, ça les avait déculpabilisées. Voilà. Et qu'au fond, ce que je disais, elles l'avaient toutes à fleur de conscience, mais c'était indicible de la part d'une personne en particulier. Dès lors que c'était une universitaire, philosophe, qui disait ça et qui faisait une théorie là-dessus, c'était indicible. Alors là, c'est autre chose. Ma mère était pas contente du tout. Du tout, du tout. Mais elle a pensé que peut-être ça s'adressait à elle. À tort, c'était pas du tout le cas. Mais elle n'a pas aimé du tout ça. Et mon père, lui, était très fier de sa fille. Il trouvait que, si je le disais, je devais avoir un peu raison. Je suis une fille à père. J'ai eu la chance d'avoir un père très présent, très affectueux, très ambitieux pour ses filles. Et qui m'a certainement servi de modèle pour ce que j'ai appelé dans l'amour en plus le père-mère. C'est-à-dire que c'était un père qui était avec une autorité et une virilité incontestables, assez forte, une personnalité très forte. Mais en même temps, il était très attentif comme aurait pu être une mère traditionnelle. C'est-à-dire qu'il nous emmenait en vacances, mes soeurs et moi. Et l'image que je garde de lui l'hiver, à la neige, c'est qu'il ne se promenait pas sans trois petits chandails au cas où on est froid sur le bras. Ça dit tout. Il voulait des garçons. Il a eu trois filles, le pauvre homme. Et faute d'avoir des garçons, il nous a élevés de telle sorte que ces filles puissent avoir des ambitions d'hommes. Et c'est tellement stimulant, vous comprenez, d'entendre tout le temps « Mais oui, tu peux le faire, tu vas le faire, tu peux avoir un destin. » Enfin, écoutez, papa, j'aurais pu être la reine de Sabah. Et tout avait pour objet de nous dire « Mes filles, le monde vous appartient si vous vous donnez le mal de le prendre. » « Je suis le plus ancien au monde des hommes de la publicité car j'ai commencé en 1926. » Enfant des rues de Montmartre, il se retrouva marchand de meubles. À son père, patriarche de la communauté juive, il dit un jour « Je veux faire de la publicité. Tu veux vendre des courants d'air ? » lui répondit son père. Voilà un homme qui se lance dans la publicité il a 19 ans, qui fait la carrière que l'on sait, qui est plein d'énergie et il rencontre ma mère. Alors elle, tout le contraire, elle est issue d'une famille de la bourgeoisie catholique, française, du terroir. C'est donc un couple étrange aux cultures, à l'histoire, aux traditions opposées. Mon père m'apprenait tous les soirs la prière juive qui est le schéma israël, en hébreu, et ma mère m'apprenait de notre père qui est de Zossieux. Ma mère avait demandé à mon père si ça ne le dérangeait pas parce qu'elle s'était convertie au judaïsme avant de l'épouser, et non, pas du tout, et voilà. Donc il y avait deux mondes qui se rencontraient, qui s'affrontaient, et moi, je trouvais ça très bien. À la Libération, un seul endroit médiatique pour installer Publicis, les Champs-Élysées. Anecdote sur un bas. Comment il s'appelle votre bas ? Qu'est-ce qu'il y a de ça comme bas ? Je l'ai appelé bas dimanche. Si monsieur c'est un joli seigneur, on n'en prend pas une marque de bas pour un jour comme celui-là. Alors qu'il faut faire ? J'ai d'enlever le manche et garder le bim. Les Colombines présente Bleusten Blanchet traduite en rêve la révolution technologique. Papa me disait toujours quand tu seras grande, tu viendras travailler avec moi, tu feras de la publicité, tu vas voir, c'est formidable. En plus, c'était un vendeur inouï. Alors donc, j'étais évidemment convaincue quand j'étais petite. Et puis, j'ai pris goût aux études. J'étais pas douée. J'étais du genre, vous savez, il doit travailler énormément pour avoir des résultats moyens. Mais j'aimais ça. Et puis, mon père m'a envoyée aux Etats-Unis, travailler à l'université de Columbia. Et j'ai réfléchi, séparé de lui pendant un an. Et j'ai compris quelque chose. C'est que si je voulais exister, moi, par moi-même, il fallait bien que je me sépare de mon père. que si j'allais m'installer à côté de lui, je serais toujours une pâle figure de mon père. Et qu'il fallait casser, il fallait que j'aille sur un territoire où il ne pouvait pas me rattraper. Alors, il y a eu ce moment un peu crucial quand il m'a dit alors maintenant qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu viens, etc. et je dis non papa, je vais faire des études. Et il me répond mais pourquoi faire ? T'as plus besoin maintenant. J'ai dit non, je vais faire des études parce que je veux passer l'agrégation de philosophie. Alors là, mon père me regarde les yeux au ciel. Et là, j'ai vu vraiment qu'il accusait le coup très sévèrement. Et il m'a dit écoute, si c'est vraiment ce que tu veux faire, je ne peux pas t'empêcher de le faire. Bon vent. ça a été un moment assez rude. J'ai échoué à l'agrégation. D'abord à l'écrit, ensuite trois fois à l'oral, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je sentais vraiment autour de moi, je disais, quelle arrête, mais quelle arrête. Et moi, rien au monde ne m'aurait fait arrêter. J'aurais pu passer l'agrégation dix fois s'il avait fallu, mais j'étais décidée, je l'aurais, je l'aurais. Ça, c'était de la faute de pas, parce qu'il m'avait dit quand on veut quelque chose, on paye le prix. On l'a. Oui, mais là, le prix était fort et je vous dis, l'environnement n'était pas tellement triste pour moi. Triste pour moi, pour les filles. Et donc, finalement, j'ai passé l'agrégation la dernière fois sans le dire à personne. Il y a eu, il y a eu, effectivement, dans l'histoire, des pères ambitieux pour leurs filles et moi, je suis frappée en observant l'histoire de ces deux femmes ou l'histoire de Madame de Stal, à quel point les pères ont investi une partie de leur puissance sur leurs filles. Et ça voulait dire qu'ils ont regardé leurs filles avec respect, admiration et que c'est eux qui incarnent la puissance du monde extérieur qui ont donné le sentiment à leurs filles que tout était possible pour elles. À partir de là, c'est fini. Vous voyez, à partir de ce truc-là, c'est vraiment la campagne qui ressemble presque d'ailleurs à la bourse. Là, il y a un petit bijou, un petit village qui est classé d'ailleurs, qui est une petite merveille du Moyen-Âge. Car figurez-vous que cette route qu'on prend là, cette petite route, ancien chemin de Paris, c'était la route principale au XVIIe siècle encore pour aller au Havre, à Dieppe, etc., chercher le poisson. Ça, c'est la plus vieille maison du village. Mais moi, je suis hors du village. Alors, je ne sais pas si on aura le bonheur de voir Ferdinand le taureau. voilà, et ça n'a jamais bougé, c'est comme ça, et on se rend compte. on monte dans mon hantre, ce qui est le bureau. Alors ici, c'est l'endroit où je travaille, où je travaille le mieux d'ailleurs. Il y a beaucoup de livres, mes documents, mes fiches. Et j'ai fait beaucoup de rangements aujourd'hui pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Ah, ça, c'est mon petit bureau. Partout, il y a des cartons. Ces trois tables-là me donnent les documents nécessaires pour écrire. Il faut que ce soit près de moi parce que je n'arrête pas de me lever tout le temps pendant que j'écris pour chercher une référence, une précision, etc. Je n'ai pas d'ordinateur ici parce que j'aime jouer avec mon ordinateur. J'aime énormément jouer et ce n'est pas l'heure de jouer, c'est l'heure de travailler. Alors, à Paris, j'ai tout ce qui concerne le féminisme, sauf cette petite chose que j'ai là-bas. Tout ce qui concerne l'histoire du féminisme, les textes féministes, toutes les polémiques sur tout sujet concernant les femmes, ça, c'est à Paris. Bon, alors maintenant, faisons au titre de votre livre « L'un est, c'est l'autre. L'un, c'est l'homme et l'autre, c'est la femme. » Alors, ils ne sont pas tout à fait l'un égale l'autre. Oui, mais l'un et l'autre, ça ne veut pas dire qu'ils sont identiques, ça veut dire qu'ils se ressemblent plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. L'un et l'autre, c'était pas seulement une analyse de l'identité masculine et féminine, c'était aussi le constat que seul ce modèle universaliste de la ressemblance des sexes permettait d'envisager l'égalité. Parce que quand on est dans l'autre optique, c'est-à-dire celui de la complémentarité, l'un est ce que l'autre n'est pas. Alors, le monde extérieur est aux hommes avec le pouvoir, la réussite, l'épanouissement professionnel, intellectuel. Et de l'autre côté, il y a le monde privé, familial qui appartient aux femmes. Et à chaque fois, on se retrouve avec le problème de l'inégalité. Voilà. Donc, le seul moyen d'en sortir, c'était bien la voie que nous prenions qui était de plus en plus associée homme et femme dans les rôles et les fonctions. et donc, il y avait aussi, je dirais, un objectif féministe, un objectif militant dans ce livre. Les femmes y ont trouvé un certain bénéfice parce que ça voulait dire que les femmes pouvaient accéder absolument à toutes les professions, tous les postes, tous les pouvoirs des hommes et les hommes, eux, se retrouvaient d'une certaine façon sans identité. C'est ça, le problème. Et je pense que c'est un facteur de doute et d'incertitude très difficile à vivre. Voilà. Et ce n'était pas un hasard si le prochain livre, c'était XY. Alors, Elisabeth Badinter. Ça veut dire accabler. Pas du tout, mais je me dis, il faut que je fasse attention quand même. Alors, c'est vrai que XY de l'identité masculine, il y a énormément de papiers sur vous en ce moment, on en parle beaucoup, vous êtes très très commenté. Donc, c'est la poursuite de votre réflexion sur la quête de l'homme de son identité. Vous allez vraiment au bout de votre raisonnement puisque vous remontez aux origines, à l'origine véritablement, qui est la conception et la naissance. Et vous dites là, je ramène une idée simple, vous allez me dire que c'est pas ça, mais c'est quand même ça, que en gros, la femme, à la naissance, est plus naturelle que l'homme. C'est vrai que c'est un peu schématique, mais pourtant, il semblerait que la patrie primitive de tout être humain est féminine. Les biologistes qui étudient justement ce chromosome Y, qui est le chromosome qui différencie au fond l'embryon mâle de l'embryon femelle. On rappelle que la femme, c'est XX, et l'homme, XY. Et c'est cet Y qui va en principe, s'il les met en action normalement, déclenche tout. processus de virilisation. Sauf que s'il y a un petit accident, automatiquement, l'embryon est féminin. Et ces embryologistes ont pu dire quelque chose que j'ai eu au bout de la langue et dans ma tête pendant tout le cours de mes recherches, c'est au fond, un homme, c'est une sorte de femme contrariée. Nous avons tous une partie virile et une partie féminine. C'est la bisexualité humaine, c'est un fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, voilà, il y a chez tout homme et chez toute femme une partie virile, une partie féminine, plus ou moins selon les individus. Mais c'est comme ça. Exprimer sa féminité, si on n'est pas profondément ancré dans son identité virile, c'est épouvantable. Vous apportez l'exemple inverse, d'ailleurs, en expliquant que les Marines américains, par exemple, enfin, vous avez une phrase, allez-y. C'est ce qu'ils disent dans l'entraînement, quand on veut faire d'un soldat un tuaire, il faut tuer la femme en lui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un bloc de masculinité. Plus de féminité. Ce qui est, à mes yeux, le comble de la mutilation. Voilà, le comble des hommes mutilés. La promotion de l'école polytechnique a pris son départ et va bientôt se présenter devant la tribune officielle. J'étais donc à l'école polytechnique où j'avais un séminaire de psychologie. Je propose comme thème de séminaire pour les deux ou trois ou cinq années à venir qu'est-ce qu'un homme ? Tous les ans, à la rentrée à l'école polytechnique, chaque professeur devant l'immense amphithéâtre où il y avait tous les élèves devait venir dire qu'est-ce qu'il allait faire comme séminaire et comment il entendait traiter la question. Et quand il est arrivé mon tour et que je lui ai dit je vais traiter cette année et les années qui vont suivre, qu'est-ce qu'un homme ? Hurlement de rire de tous les élèves, tous entre 21 et 24 ans, hurlant de rire et trouvant que c'était totalement ridicule. Néanmoins, ils se sont inscrits. L'enseignement a été et dans le lycée où j'ai été professeur de philo pendant cinq ans et ensuite à l'école polytechnique, un des grands bonheurs de ma vie. D'abord, j'aimais mes élèves. Voilà. C'était... Il y avait un rapport affectif extrêmement fort avec eux, bien qu'on me ait toujours décrit comme très sévère et très austère. et je dois vous dire que parmi les moments très forts de mon existence, il y a ces moments qui sont la récompense suprême du professeur. vous expliquez à un séminaire ou à une classe une idée, quelque chose et vous sentez vos élèves, ceux qui vous écoutent, vous les sentez comprendre, interpréter. Ils sont absolument en symbiose avec ce que vous dites. Ça dure quelques minutes, à peine, peut-être même quelques secondes. Et ces moments de silence où vous comprenez qu'ils vous comprennent, ça vaut tout, ça. Ça, ça vaut tout. On est en train de reprocher à l'école de ne pas fabriquer des travailleurs clés en main aux entreprises. Et de ce fait, on oublie complètement quelle est la finalité première de l'école qui est de former des citoyens libres, capables d'assumer leurs charges de citoyens, leurs droits et leurs devoirs de citoyens. Ça, c'est le fan club de Condorcet qui revient à la surface. Ce n'est pas seulement le fan club de Condorcet ou de Jules Ferry. C'est la tradition de l'école républicaine française. Alors, le sujet Condorcet est un sujet extrêmement dense pour que Elisabeth et Robert Badinter s'y soient mis à deux pour lire ce livre. Oui, et puis en plus, ça demandait, si vous voulez, des connaissances différentes. Et moi, je me suis occupée de la partie intellectuelle avant la Révolution française et Robert a fait la partie politique. Et moi, je n'aurais pas pu faire la partie politique toute seule. Est-ce qu'il est difficile d'écrire un ouvrage à deux ? Pas du tout. C'est au contraire très agréable parce qu'on a, avec l'autre, un censeur affectueux. Et donc, quand il vous dit « ce n'est pas bien ce que tu as écrit », immédiatement, on le croit. Et je veux dire que c'est au contraire sortir de la solitude de l'écrivain. Non, non, vraiment, c'était pas temps d'écrire à deux. Le grand mathématicien qui est Condorcet a une image un peu floue parce que cet homme qui devrait être objectif, rigoureux, indifférent à tout est absolument passionné et prend sa plume, effectivement, pour être souvent très dur. Chez les bas d'intérêt, c'est toujours comme ça ? C'est toujours Elisabeth qui parle plus que Robert ? Je vis avec un homme très attaché à la notion de justice et que c'est quand même dans cette vie quotidienne, commune, d'échange que la justice s'est beaucoup imposée. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Ce combat contre la peine de mort qui appartient à Robert a été crucial dans ma vie. C'est rare dans la vie de quelqu'un d'avoir l'occasion d'avoir un combat vraiment fondamental et grâce à Robert, je le voyais, je menais ça et j'étais fascinée par la dureté du combat et qui nous semblait à tous les deux, moi comme lui, absolument essentielle pour la société française. La vie d'un homme dépend de vos mots. Vous imaginez ce que ça veut dire et si vous ne les trouvez pas, c'est fini. Vous l'accompagnerez à la guillotine et vous êtes quand même responsable de cela. Et évidemment, la présence d'Elisabeth, c'était la fin de la solitude. Vous comprenez ? Je n'étais plus seul. Je l'ai donc suivi partout où il y avait ces débats terribles, haineux et c'était bien la moindre des choses que je sois dans mon petit coin mais pas loin de lui. Je garde cette impression d'un combat solitaire même si d'autres gens se sont battus contre la peine de mort et en même temps d'une haine contre laquelle on ne peut rien. La violence a été terrible et j'ai souvenir de ces manifestations de taxi en pleine nuit devant chez moi bloquant le début et la fin de la rue. hurlant la nuit ironie du sort Robert n'était pas là et moi je dormais comme un sonneur. Une manifestation de 2000 policiers environ s'est dirigée vers le ministère de la justice Place Vendôme théâtre d'un face-à-face paradoxal. Cette haine elle a perduré elle a perduré On a aboli la peine de mort pendant des années Robert était toujours coupable de tous les meurtres qui pouvaient se produire en France. Il a fallu je pense 15 à 20 ans pour que ceci s'apaise. Et vous aurez peut-être remarqué que durant ces 15 à 20 ans il n'a jamais parlé de cette abolition. et d'ailleurs plus personne ne voulait en parler tellement on trouvait ça impopulaire. Je vais à parle parce que je cherche désespérément les lettres de Louis XV à ces deux petits-enfants. Je n'ai pas trouvé jusque-là mais je subodore quand même que dans les archives d'État de Parme je vais enfin tomber sur les lettres que je cherche depuis deux ans et demi. C'est les grandes récompenses de ma vie professionnelle on pourrait dire parce que je n'aime rien tant que de partir à l'aventure chercher des manuscrits dont je ne sais pas vraiment ce qu'ils sont et ce que je vais trouver. et c'est comme une chasse au trésor. En plus aller à Parme où c'est d'une telle beauté où on mange si bien où il fait si beau la joie est totale. Il y a un accident à 10 kilomètres à côté de la ville de Londres une demi-heure peut-être. Vous pensez ? Oui, je crois. Vous êtes optimiste, monsieur. Écoutez. En Italie, nous sommes optimistes. Oui, oui. Nous, on est très pessimistes. Et vous parlez français ? Ah oui, un peu. Parce que vous savez que la ville de Parma il y a une liaison une magnifique liaison avec la France avec Marie-Antoinette qui a donné à la ville de Parma une histoire une architecture vraiment très importante. Je crois que c'est... Je ne crois pas que ce soit Marie-Antoinette mais c'est la ville de Louis XV. Marie-Louise. Voilà. C'est Louise-Elisabeth. Louise-Elisabeth. C'est hyper... Mais vous avez raison. On est d'accord. On parle d'un mérite comparé du Serrano espagnol et du Parma et je vous ai observé que c'est un petit peu grave le Serrano. C'est magnifique, il y a le soleil. Vous n'avez pas un peu de jambon dans votre... Ah, j'ai eu une. J'ai eu... T'il y a... Pour la viande. Ça c'est pour la viande. C'est celui-là pour la viande. Pour les boissons. Vous avez demandé vous pour dîner. Aujourd'hui c'est mon birthday. et j'ai tous les amis à la maison. Ils vous attendent. Ah oui, je suis. Dans l'autoroute. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, attention. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors à Paris, il fait 11, un temps atroce. C'est pas croyable, hein ? Oui, c'est pas croyable. Alors ici, on arrive vers la plus belle bibliothèque du monde, presque, on peut dire, qui s'appelle la bibliothèque Palatine, qui a été remise en beauté, en somptuosité par un homme qui s'appelait Ducilo. Et cet homme était certainement un des chefs d'État les plus accomplis du 18e. C'était un homme des Lumières. Vraiment. Donc, quand je rentre ici, je pense à lui, en particulier. Moi, j'ai une passion pour les bibliothèques, de la plus moche à la plus belle. La première fois que j'ai été dans une bibliothèque, j'ai découvert la bibliothèque de la Sorbonne, qui est une merveille. Et pour tout vous avouer, je crois que c'est dans cette bibliothèque que j'ai éprouvé un véritable coup de foudre. C'était un soir, la fenêtre de la bibliothèque était ouverte. Et là, je me souviens très bien avoir découvert les méditations de Descartes. Et très franchement, c'était un plaisir que je ne pouvais même pas imaginer. L'atmosphère est telle qu'elle favorise tellement l'attention qu'on est vraiment à même de réfléchir, de travailler, de découvrir. Là, c'est des archives et là, ce sont les livres. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas parler. Il ne faut pas déranger. D'ailleurs, quand moi, je suis à la place des étudiants qui sont là et que quelqu'un arrive et fait du bruit, j'ai envie de le foutre. J'aime le XVIIIe parce que c'est le moment où le « nous » se constitue pour faire rentrer dans l'humanité des gens qui n'y étaient pas. Cette notion de citoyenneté abstraite qui permet de nous réunir tous, d'effacer les particularismes, de les laisser à la porte, c'est quelque chose qui me semble fort et réconfortant. Ça, c'est une raison très forte pour moi de l'année le XVIIIe. Mais il y en a une autre il se trouve que tous les sujets qui m'ont intéressée et notamment sur les femmes, notamment sur les minorités comme les Juifs, les Noirs, etc. Tous ces sujets qui m'ont passionnée, y compris le rapport homme-femme, trouvent quelque part à mes yeux leur explication au XVIIIe. J'ai besoin du XVIIIe pour réfléchir aujourd'hui. Je ne dis pas du tout que ça n'a pas changé et qu'il n'y a pas des choses qui se sont passées mais les prédéces principes développés par le XVIIIe m'aident considérablement. Or, il se trouve comme par hasard, je ne crois pas que ce soit un hasard, que le XVIIIe siècle a été un moment où il y a eu un grand débat théorique sur nature et culture. Et donc, comme c'est ce débat-là qui, d'une certaine façon, commande tous mes travaux à moi, évidemment, je vais chercher ma nourriture dans ces débats du XVIIIe siècle. C'est la politique étrangère, ça ne nous intéresse pas beaucoup. vous avez regardé l'Allemagne. L'Allemagne, c'est pas bête ça. L'Autriche. Vous avez raison, madame. Pour Isabelle, oui. C'est 61 ou 63 ? 60. 60, 63. Je cherche désespérément les correspondances de Louis XV avec ses deux petits-enfants que sont Ferdinand et Isabelle. Je sais qu'il leur écrivait très régulièrement, une ou deux fois par mois. Je cherche ces lettres parce que les quelques lettres qu'on a déjà montrent que Louis XV n'était pas du tout un homme cynique, sans cœur, uniquement libertin et préoccupé de lui. En vérité, dans ses lettres, on voit que c'était un homme extrêmement attentif à ses petits-enfants qui s'en occupaient vraiment, qui leur écrivait lui-même directement, sans secrétaire. Et je trouve que si on retrouve ces lettres, on va casser l'image de Louis XV. Et c'est toujours intéressant de voir la complexité d'un personnage. Je suis charmée à la Césarienne sans aucun intérêt. À Paris, ce 30 décembre 75. toutes ces... C'est 1759. Il ne faut pas se tromper. Je n'arrive pas à lire cette signature. Et ça, c'est en français. Alexis, vous qui avez de bons yeux, c'est à votre avis, ça vous dit quoi, ça ? Voilà l'enveloppe. Voilà comment ça se... Regardez comment ça se... On fermait comme ça. Je ne veux pas l'abîmer, mais vous voyez, on le fermait comme ça. C'est l'enveloppe. Et c'est merveilleusement conservé. Regardez. Ça, c'est quand le papier n'était pas bon. Voilà, là, c'est illisible. C'est des lettres administratives. Mais... J'ai au moins vu 20 fois dans ma vie. Chaque fois, je fais mal. Voilà, celui-là, il est fait. Voilà, 59. On est dans l'année 1759. Ce sont les correspondances dites borbonico, donc avec la famille, toute la famille Bourbon. Et la famille Bourbon, évidemment, c'est l'Espagne et la France. Ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les correspondances. Parce que dans les correspondances, on laisse passer souvent des détails, des remarques personnelles qui sont sans prix. C'est ça qui donne tout le sang qui coule dans les veines encore de ces hommes et de ces femmes qui sont morts. Très souvent, c'est justement deux personnes extérieures qui parlent de notre sujet et qui disent des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Et c'est ça, le plaisir. Mais alors, comme vous voyez, c'est inouï ce qu'il faut dépouiller pour peut-être ce soir rentrer bredouille sans rien avoir appris de plus. Là, j'ai une petite chance. Lettre de l'Empereur Joseph II. Quelle chance ! Oh, quelle chance ! Lettre de l'Empereur Joseph II. En français, à qui c'est ça ? Regardez. Regardez. Lettre de l'Empereur Joseph II, 1760-1764. C'est des lettres au père d'Isabelle. Alors moi, j'en ai déjà quelques-unes. Oui, oui, oui. Regardez. Il n'y a pas de date. Il ne les date pas. Ah, c'est formidable ça. C'est les lettres. Et fils Joseph. Donc, c'est les lettres qu'il envoie à Philippe. C'est génial. On ne les a pas de déjeuner ça. On ne les a pas celles-là. Non. Oh, quelle chance ! Alors, aucune occasion pour vous marquer. Très cher beau-père, mon respect. Oui, oui. J'en ai quelques-unes, mais évidemment, regardez, il y en a combien ? Ça, c'est une chance folle. Alors là, il faut sortir le photo. Il faut le prendre en photo. Oui, oui. Voilà. Voilà. Alors là, je me souviens même que ce fut une fausse confidence. Me voyant qui se comprenait à notre propre mot que je traduis en français. Où les consultait la reine leur mère. Nous sommes tous et nous manquerait sûrement par la perte que nous voulions faire et qui n'est que trop connu de notre altestroyant. C'est qu'il m'encouragait à lui dire mon sentiment. Mon frère est plus âme. Exagérant un peu et trop plein de la plus vive et juste douleur pour pouvoir dépeindre notre altestroyant. Je suis persuadée qu'il prendra toujours le parti le plus sage et le plus glorieux. Évidemment. B O C C H I Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Oh là là. Aïe aïe aïe. C'est formidable. Extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et on a cette vision. Mais ce n'est pas fini. Jusqu'au fond. Ah, c'est formidable. C'est extraordinaire. Oh là là. Mais alors, là, je m'interroge. Comment vous classez ça ? Parce que je ne vois... Comment vous savez ce qu'il y a là ? Comment on fait ? On ne sait pas. On ne sait pas. En effet, c'est le matériel qui vient de... qui a été recueilli avec les mains de cette façon après le bombardement 1944. C'est ce qu'on a retrouvé après le bombardement. Oui. Et donc, on a mis tout ça ensemble. Oui. Sans ordre. Oui. Oui. Mais ça aussi, madame, vous me confirmez, tous ces documents, c'est aussi des documents retrouvés après les bombardements. On a des images du palais de la pilote écrasés et les documents en air. Là, c'est un petit peu abîmé, mais bon... C'est un petit peu abîmé, mais pas essentiellement. Regardez tout ce qu'il y a là, c'est tout ce que personne n'a lu depuis 70 ans au moins. On ne sait pas. Tout ce que nous cherchons tous, comment on n'y arrivera jamais ? Et franchement, je trouve ça terrible. Voilà. Je trouve tous ces papiers laissés à l'abandon sans que les chercheurs puissent les voir. C'est le puits de notre ignorance. C'est terrible. C'est... C'est terrible. C'est bon. Bon. Pour tout vous dire, franchement, je suis assommée. On va aller retourner chercher nos petits cartons. En fait, les petits cartons qu'on peut consulter, ils ont déjà été quand même vus par les conservateurs. Mais c'est ici qu'il faudrait venir faire des sondages. Allez. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Et là, il y a mon cher d'Alembert. Et pour tout vous dire, d'Alembert, c'est tout ça, tout ça, plus quelques cartons. Mais j'aime tellement d'Alembert que j'ai eu un mal fou à le faire passer de la table qui est au fin fond de mon bureau à ici parce que c'était mon séparé. C'est le grand-père de maman, oui. Edouard Vaillant était respecté, peu évoqué parce que la famille de ma mère était plutôt à droite. Et avoir été ministre de l'instruction publique sous la commune, ce n'était pas franchement une référence éclatante. Bizarrement et étrangement même, c'est mon père, mon père, qui n'a rien à voir avec Edouard Vaillant. Le papa, donc, s'est donné du mal pour retrouver les papiers d'Edouard Vaillant, sa légion d'honneur, sa carte de député. Il voulait que la famille se réapproprie Edouard Vaillant, ce qui n'a pas été vraiment fait. Mais quelque part, il veille un peu sur nous quand même. L'idée de Vaillant, c'est qu'il faut une école pour tous, il faut qu'elle soit laïque et obligatoire. À mon point de vue, c'est le véritable auteur des lois de Jules Ferry. Cette laïcité, c'est quoi ? C'est le fait que chacun peut avoir la religion qu'il veut, pratiquer la religion qu'il veut, mais c'est de l'ordre du privé. Une école, c'est l'espace public. Il y a des lieux comme ça où on essaye, on essaye un instant ou quelques heures par jour, d'oublier nos différences. Et vous savez pourquoi ? C'est très apaisant. C'est un facteur de paix de ne penser qu'à ce qui nous unit, nos ressemblances. Parce qu'on peut dire, elle est française et moi je suis arabe, on est des êtres humains pareils, avec quelques différences mineures. Mais l'essentiel, on l'a tous en commun. Bonsoir, la polémique sur l'affaire du port du Tchador au collège de Creil, dans l'Oise, la situation est toujours bloquée. Les trois élèves musulmanes refusent de quitter leur foulard islamique à l'intérieur de l'établissement. C'est la première entaille que l'on fait au socle républicain. Pour nous, c'était insupportable. Le silence des autorités politiques, la volonté explicite de négocier avec les principes. Oui, la tolérance, toute la partie de la gauche, donc notre famille à tous les cinq. Toute la partie de la gauche qui était très relativiste. Cette espèce de manifeste que nous avons écrit à cinq a été un moment assez fondateur. Et c'est vrai qu'on a joué à front inversé, puisqu'on était constamment pris à partie par nos amis. Et peu importe les vieux principes républicains, eux pensaient que c'était être intolérant, donc insupportable, donc de droite, si on disait le contraire. S'il y a blocage et s'il y a refus, je dis alors l'école doit accepter et accueillir ses enfants. Alors avec le temps, vingt ans plus tard, je continue à penser que si le pouvoir politique, le président de la République avait eu cette parole forte en disant jamais on ne laissera faire ça, ça se serait arrêté tout de suite. Je voudrais dire aussi, parce que ça me tient à cœur, c'est que tous les progrès qui ont été faits pour que la femme devienne maître de son corps, tous ces progrès, pardonnez-moi de vous le dire, ont été faits contre les religieux. Pensez que l'accouchement sans douleur dans les années 50 a été condamné avec férocité par le pape de l'époque qui était Pie XII. Et moi ce que je souhaite, c'est qu'on enseigne à toutes les petites françaises de toute origine qu'elles ont le droit de ne pas être vierges, que leur corps est à elles, qu'il n'appartient ni au père, ni au mari, ni à personne. Et c'est cet enseignement de la maîtrise de soi, de la liberté, qui est exactement la caractéristique d'une démocratie avancée. Quand d'autres que moi disent publiquement les propos que j'attends, jamais je reprends la parole après pour dire la même chose. Je ne prends la parole que quand il y a le silence et que personne ne défend mes idées. On a utilisé le mot parité, c'était mode, c'était moderne, c'était nouveau, ça passait mieux. A partir du moment où on pensait que c'était bien d'inscrire la différence biologique dans la constitution française, il fallait être imbécile pour ne pas se douter qu'on allait bientôt y inscrire d'autres différences. Voilà. Le voile, la parité, qui a été un lourd combat pour moi, la laïcité, ou les mères porteuses aujourd'hui, ce sont des débats où je me suis retrouvée assez solitaire, oui. Oui, si je fais le constat, les combats que j'ai menés avec le plus de passion n'ont pas été gagnés, ils ont été perdus. Enfin, momentanément, en tous les cas, j'espère. Repartir comme ça, dans un conflit idéologique, en vieillissant, c'est plus lourd. Et puis on se dit, à quoi bon ? Est-ce que je ne serai pas une fois de plus entendue par ceux qui y sont déjà convaincus ? Est-ce qu'on ne convainc jamais personne ? Au demeurant, et c'est là où l'irrationnel joue son rôle, au demeurant, quand il se passe quelque chose qui m'indigne ou qui me semble vraiment dangereux pour la société, comme par exemple des statistiques ethniques, alors oui, il y a une espèce de passion qui reprend le dessus et on se dit, non, non, il faut faire quelque chose. Si le silence que j'évoquais des autres était un silence complet, alors si j'entendais des voix sur ces thèmes qui défendent mes idées, je crois que... je pense que ça suffirait. Alors je suis condamné finalement à tout perdre. Tu es en train de réfléchir. Je suis condamnée à tout perdre. je suis condamnée à tout perd. Sous-titrage ST' 501